Je suis ici à Marrakech. C'est une vidéo un peu spéciale parce que je veux juste partager avec vous pourquoi je suis ici. Et non, ce n'est pas juste pour du tourisme, même si ça me fait toujours plaisir d'être ici, de ressentir les bonnes vibrations de cette ville qui est quand extraordinaire. Je viens ici parce que j'ai été invité par Gaston que j'ai déjà interviewé sur cette chaîne qui est franco-marocain et qui organise tout simplement le tout premier événement d'infopreneurs franco-marocains ici à Marrakech. Je vous ai déjà parlé sur cette chaîne de l'intérêt que je porte à l'Afrique. Je trouve que c'est un continent avec beaucoup de potentiel. Il faut aussi savoir et ça peut paraître incroyable pour certains qu'aujourd'hui, c'est le continent où il y a le plus de francophones et de loin. Depuis 2017, ce n'est plus Paris qui est la plus grande ville francophone du monde, c'est Kinshasa. Le problème de l'Afrique pour nous, infopreneurs, c'est que c'est un continent qui a encore besoin de beaucoup se développer économiquement. Ce n'est pas un énorme réservoir de clients. Mais c'est ça aussi qui est extraordinaire dans l'infoprenariat. Comme nous avons des business sur le web, il n'y a plus de frontières. À partir du moment où les personnes comprennent votre langue, elles peuvent suivre votre contenu et être influencées par lui et être aidées par lui. Il y a des tas de gens d'Afrique qui suivent cette chaîne YouTube, qui me suivent sur Instagram, qui me suivent sur Facebook. C'est sans doute votre cas aussi si vous publiez un petit peu de contenu en français. Vous pouvez aller voir vous-même dans les stats, même dans Google Analytics si vous avez un blog. Vous regardez quels sont les pays de vos visiteurs et vous verrez que les pays francophones occidentaux représentent une grosse partie du trafic, mais que vous avez aussi sans doute un trafic non négligeable qui vient de ces pays-là. Moi, ça me fait très plaisir de savoir que j'influence des gens comme ça avec mon contenu gratuit en Afrique. Et je me dis que si parmi tous les pays d'Afrique, il y en a un qui doit décoller sans doute avant les autres et qui a la plus grande proximité culturelle qui va peut-être permettre d'avoir des clients et aussi des partenaires, des gens qui sont issus de ce pays et qui vont aussi devenir des infopreneurs avec qui je vais pouvoir travailler, c'est clairement le Maroc. Donc, moi, je trouve ça fascinant. C'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir et enthousiasme cette invitation de Gaston. Il m'a dit qu'il y aurait quelque chose comme 250 personnes avec la moitié à peu près de Marocains et l'autre moitié de francophones d'Europe. Donc, ça va être un mix très intéressant. Je pense que ça me permettra aussi de mieux comprendre un petit peu les problématiques techniques et culturelles qui sont liées ici au Maroc parce qu'il faut savoir que par exemple, jusqu'en 2011, il était interdit aux Marocains d'acheter quoi que ce soit sur le web et que depuis 2011, à moins que ça ait changé récemment et que je ne suis pas au courant, ils ne peuvent dépenser que 10 000 dirhams par an, ce qui fait 1 000 €. Donc, clairement, ce n'est pas le même délire que ce qu'on trouve en Occident où ce genre de limitation, bien évidemment, n'existe pas. Au Maroc, c'est interdit de faire sortir des devises du pays. Ce n'est pas du tout le même degré de liberté que ce à quoi nous sommes accutumés. N'empêche qu'il y a déjà des gros infopreneurs francophones qui sont marocains ou franco-marocains. Il y a Gaston, bien sûr. Il y a aussi Kamal de Séduction by Kamal qui vit en Pologne déjà depuis un moment et qui cartonne. Et il y en a d'autres dont je n'ai pas les noms en tête, mais qui existent aussi. J'en avais rencontré un notamment à Cancun, un événement organisé par Clickbank. Ça va être très intéressant, les rebelles intelligents. Je vous ferai un feedback détaillé après cet événement pour vous dire ce que j'ai appris et si vous aussi, vous avez un point de vue sur ce que je viens de partager avec vous, si vous avez des choses à partager sur l'impact futur de l'Afrique dans l'infoprenariat et aussi du Maghreb et en particulier du Maroc, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Ça me fera très plaisir de voir votre avis. D'ailleurs, si vous me suivez d'Afrique, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir. Je vous laisse. Je vais profiter un petit peu du marché et de cette vie extraordinaire qui a maraqué. Il suffit de se balader dans les rues et c'est un véritable spectacle et c'est beaucoup mieux que Disney. Il n'y a rien à voir. Là, c'est authentique, c'est vrai et c'est sympa et ça fait toujours plaisir. Même de se faire maraqué, ça fait un petit peu plaisir dans les souks. Allez, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents. Faites partie des gens qui se bougent et faites partie comme ça des gens qui explorent d'autres potentiels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada